Kevin, Thibault, Nicolas et Paga invités ou pour promouvoir la Coupe du Monde 2022 Le coup d'envoi est lancé pour cette nouvelle Coupe du Monde 2022. Toutefois, l'organisation de cet événement de taille au Qatar suscite de nombreuses polémiques depuis le début. Pour atteinte aux droits de l'homme, à l'environnement et suite aux enquêtes pour corruption. Malgré les promesses de la FIFA et du gouvernement qatari, les conditions de travail des ouvriers immigrés sur les chantiers des stades qu'a fait construire l'état du Golfe ne se sont pas vraiment améliorées avant le lancement. Ajouté à cela l'installation de climatisation dans les stades, cette CDM 2022 a déclenché une vague d'indignation. De nombreuses organisations et politiques du monde entier ont même appelé au boycott. Alors, comment faire pour redorer son blason ? Selon certains blogueurs, le pays aurait invité des influenceurs à assister au match et à en faire la promotion. Il y a quelques jours, Kevin Gage, fraîchement célibataire, a annoncé qu'il partait pour une semaine de vacances. Le Jaguara, en effet, rejoint Paga, Nicolas Lozina, Thibault Garcia, Jessica Thivenin. Flo André et Vincent Kéjo au Qatar afin d'assister à quelques matchs de la Coupe du Monde 2022. Notamment la rencontre entre la France et l'Australie qui s'est déroulée hier soir. En s'affichant avec ses anciens camarades qui lui avaient tourné le dos durant l'affaire de la sorcellerie. Qui vient de connaître un ultime rebondissement à propos de Manon Tanty, les fans de télé-réalité ont bien du mal à le suivre et l'accusent d'humilier une nouvelle fois publiquement son ex-femme Carla Moreau, Humiliation pour sa femme et sa petite-fille Miskinah. Kevin on dirait il a été délivré du mauvais sort, il retournait chez sa famille PTDRR. Je plains sincèrement Carla qui s'occupe de leur fille qui est malade, et elle aussi d'ailleurs. Elle doit rester forte devant Ruby, alors que tous les jours, il rajoute une story pour la blesser ou la rabaisser. Honte à lui. Vraiment, c'est quoi cette hypocrisie, je n'aimerais même pas être à la place de Carla en ce moment. Mais en réalité, Kevin Guedj, qui pourrait bien réintégrer le programme Les Marseillais, n'aurait pas rejoint ses anciens collègues de télé au Qatar par pure amitié. Dans un premier temps, c'est le blogueur Navi Cherche qui a révélé l'information sur son compte Instagram, Nos amis marseillais sont au Qatar. Soit disant pour des retrouvailles entre potes. D'après une de mes taupes, il s'agirait d'un partenariat. Le Qatar aurait invité des influenceurs pour faire la promotion de cette coupe du monde et du pays. Ils ont invité beaucoup d'hommes et peu de femmes. Vous savez, les femmes qui se mettent en string. Ce n'est pas trop leur délire là-bas. Toute l'année, ils ne se calculent pas. Dans ce milieu, il n'y a pas d'amitié. Et Navi le prouve en publiant l'invitation envoyée à Bastos qui a refusé, voire les détails du partenariat dans le tweet ci-dessus. Le candidat de télé-réalité a même réagi, et les influenceurs qui font la promo de ce pays en acceptant les avis à la coupe du monde. J'espère que c'est purement de l'ignorance. Guillaumet Une information confirmée par Meyamo TV, une autre blogueuse, les organisateurs de la CDM au Qatar auraient payé certains influenceurs, dont les Marseillais, pour faire la promo des matchs suite à l'appel au boycott. L'argent achète la dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada